Salut à tous, alors dès qu'on est arrivé dans cet atelier avec Baptiste, on s'est dit ok, ici ça va être un masterpiece de la domotique. On veut que ça soit une vitrine de la domotique en France, c'est une domotique qui va prendre du temps à faire. Mais ce qui est certain, c'est que nous, on ne va pas s'empêcher de faire des thèses, de tester les protocoles, tester les produits, voir ce qu'on peut trouver sur internet ou en magasin. Et en ce qui concerne les protocoles et les solutions en magasin, on se retrouve aujourd'hui dans ce technotest avec cette solution de chez Lidl qui fonctionne sur le protocole Zigbee. Et alors Zigbee, ça tombe bien parce qu'on a décidé, vous le verrez dans les prochains épisodes, d'équiper l'atelier, pour l'instant, ça peut changer, mais pour l'instant en Zigbee. Et vous comprendrez mieux pourquoi quand on aura tourné les épisodes en rapport avec ça. Donc on va pouvoir tester toute cette solution avec un vrai intérêt, c'est-à-dire, est-ce que ça va nous convenir ? Il faut définir le cadre, c'est un technotest, on vous dit toujours ce qui se passe au niveau des sponso, etc. Dans le cadre de ce technotest, si vous l'avez remarqué, depuis 2-3 semaines, on est sponso. Alors sponso, c'est un grand mot, on peut piocher dans le catalogue Lidl gratuitement. On s'entend bien avec Lidl. Voilà, ils nous ont appelé, ils ont dit les gars, on a kiffé vos vidéos, ça vous brancherait qu'on bosse ensemble. On ne peut pas vous payer, mais par contre, on vous fournit du matos. Ceci étant dit, ce matériel-là, on l'avait acheté bien avant, 3 semaines ou 1 mois, avant qu'on ait partenariat avec Lidl. Donc tout ça pour vous dire qu'on va tester dans ce technotest la domotique Lidl, mais que ce n'est pas sponsorisé parce que c'est nous qui l'avons acheté. Et la première des choses à faire, c'est de déballer la passerelle. Passerelle qui, tout de suite, c'est très claire sur la boîte, est compatible Google et Apple HomeKit. La passerelle, en fait, c'est ce que nous, on appelle la box domotique. C'est ce que nous, on n'utilisera pas parce qu'on a une home assistante. Voilà. Mais c'est ce que vous, vous allez devoir utiliser si vous n'avez pas un ordinateur dédié à votre domotique. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par... Cambly. Alors Cambly, on vous l'a déjà présentée, c'est une plateforme d'apprentissage de langue. Il n'y a pas si longtemps, Baptiste a pu expérimenter leur service avec un cours de 1h. C'était vraiment super intéressant, surtout que l'avantage avec Cambly, c'est de venir discuter avec des gens dans leur langue native. Du coup, naturellement apprendre en parlant avec des gens, en découvrant leur passion, vraiment en échangeant comme ça. Et attention, quand je vous parle de gens, je vous parle de véritables tuteurs spécialisés en anglais, des spécialistes de l'enseignement, donc. Et tout se déroule sur leur site internet, vous suivez les étapes d'inscription, vous réservez un créneau avec quelqu'un, une thématique qui vous intéresse, et vous pouvez commencer à discuter ensemble, face à face, ou alors carrément, dans des discussions de groupe. Oui, moi d'ailleurs, j'étais en discussion de groupe, j'étais avec une brésilienne, on a parlé du film Delicatessen, Les escargots et des cuisses de grenouille, c'est totalement vrai. Et puis en plus de ça, vous pouvez choisir aussi des gens qui ont un accent différent. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais avec un accent australien, bah c'est possible. Vous pouvez choisir parmi plein de profils différents, et du coup, il y a des disponibilités 24h sur 24 et 7j sur 7. D'ailleurs, en ce moment, c'est la Student Month chez Cambly, ça vous permet d'avoir près de 50% de réduction sur un abonnement de 12 mois. Ça vous permet d'avoir des cours à 14,50€ par mois, que ça soit en direct ou alors en groupe. Ouais, et c'est pas parce que c'est la Student Month que c'est pour les étudiants uniquement. Je veux dire, genre, vous pouvez vouloir améliorer votre anglais parce que vous voulez apprendre l'anglais technique dans un domaine particulier, parce que vous êtes ingénieur et que vous préparez un voyage aux USA. Vous pouvez discuter avec un ingénieur américain qui vous apprendra le jargon américain pour les techniques que vous cherchez. Sur Cambly, vous allez retrouver véritablement tout un écosystème dans lequel vous allez pouvoir apprendre l'anglais, avec des tuteurs spécialistes de l'enseignement en anglais. C'est vraiment l'idéal. Bref, vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Nous, on a vraiment testé le service. On apprécie beaucoup cette méthode pour apprendre l'anglais. En vrai, franchement, c'est vraiment cool. On découvre des gens, on discute avec eux, ils sont dans le bout du monde. Ça permet aussi, tout simplement, d'échanger avec des personnes qu'on connaît pas. C'est super cool. Carrément. Merci Cambly, la suite de la vidéo. Il est ouvert, je suis sûr. Dingo. Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est à l'image de beaucoup de ce que fait Lidl, c'est-à-dire une boîte très simple, un emballage très simple, mais pour le coup, un design Silvercrest qui n'est pas dégueu, je la trouve très mignonne, cette petite box. Il y a de l'équipement, il y a de l'accessoire. On a les petites vis pour le mettre dans le mur. On peut remarquer qu'elle se connecte à la fois en Wi-Fi et en câblé, donc ça, c'est plutôt appréciable. On a quatre petits patins pour la poser à l'horizontale pour que ce soit antidérapant et les deux fameuses encoches pour aller avec les vis. Et concrètement, une box comme ça, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est vraiment très, très léger. Vous avez l'appli, tout est interfacé sur la box et tous vos périphériques se relient en Zigbee via ça. Évidemment, vous êtes limité à l'écosystème au travers de l'application. Donc, vous n'allez par exemple pas pouvoir vous connecter à une enceinte Google ou HomePod de chez Apple. La deuxième strat, ça va être cette compatibilité HomeKit Apple et Google Home de Google, qui vont donc vous permettre de vous passer de l'application standard Lidl Home. Et donc, vous allez pouvoir la relier aux applications officielles, entre guillemets, de vos smartphones Google ou Apple. L'avantage de tout ça, c'est que là, si vous êtes sur un écosystème Lidl, utiliser l'application, c'est très, très bien. Vous n'utilisez que du Lidl avec l'application Lidl, ça peut marcher. Ce qui compte, c'est de se dire que ce boîtier-là, pour 19€, on l'a payé. 19,99€. Exactement. C'est un prix ridicule et ça fait tout. Donc, soyez vigilants en magasin. Je sais qu'il existe entre 2, 3, peut-être même plus de versions de cette passerelle-là. D'autres qui sont compatibles ou non avec l'écosystème Apple, etc. Regardez bien le modèle et s'il correspond à vos besoins. Petit mot très rapide sur la consommation. On a fait exprès de le relier sur le 220 avec le transfo. On est en dessous des seuils de mesure de notre petite batterie ici. Il nous indique 0W, ce qui veut dire qu'on est, à mon avis, entre 0 et 5W. C'est vraiment très ridicule en termes de conso. En tout cas, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est déjà qu'on configure l'application pour y connecter la passerelle. Bon, clairement, on n'est pas sur la meilleure expérience utilisateur au niveau de l'application. Enfin, il faut dire que c'est fouillis. C'est une application qui rame, qui est buggée, qui est mal traduite, qui parfois apparaît en espagnol. Et l'appairage de la passerelle sur notre réseau de l'atelier n'est pas clair du tout. Ouais, ils disent Wi-Fi, mais en fait, ils pensent LAN. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est comme les box Philips Hue. Vous devez la relier en Ethernet à votre réseau. Et ensuite, les autres périphériques se mettent en Wi-Fi. Mais la box en elle-même n'est pas Wi-Fi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas la mettre n'importe où dans la maison. Elle doit être câblée à votre routeur. Sur le manuel, là, c'est marqué « connecter à votre routeur Wi-Fi ». Sauf que « connecter à votre routeur Wi-Fi », ça veut dire quoi ? Ça veut dire, genre, « connecter physiquement » ou alors « connecter Wi-Fi de votre routeur ». C'est vraiment pas clair. Pour de la domotique comme ça, c'est vrai que l'expérience utilisateur, là, c'est pas ouf, mauvais point pour Lidl. Une application mal traduite, on peut la retrouver sur les applications type Xiaomi. Ça, on s'en accommode. Là, le problème, c'est que, par exemple, quand on appuie sur le bouton pour ajouter la passerelle, il faut attendre 10 secondes et d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe. POP, 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 ça clignote de partout sur l'écran. Il y a toutes les étapes qui passent d'un coup. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'application ne marche pas. Par exemple, on a réussi à mettre à jour. Sauf que, on a cru que ça avait bugué, ça indiquait « erreur de mise à jour » au bout de, genre, une minute. Et quand on a redémarré l'application, ça nous a dit « votre périphérique est à jour ». Donc, finalement, la mise à jour s'est faite, mais juste, on ne l'a pas vu, ça nous a renvoyé un code d'erreur. Donc, ça marche, mais en front-user, ça ne marche pas. Pour l'instant, on n'est pas convaincu. Il va bien falloir qu'on ajoute un périphérique. Donc, on commence par quoi ? Le strip-led ? Ah, vas-y, je suis chaud. Alors, ça, strip-led, c'est cool quand même. Surtout qu'il est RGB, celui-là. Non, c'est du RGBWA. Donc, c'est vraiment le top du top de ce qu'on peut retrouver en strip-led pour 18,90 euros. Je suis très dubitatif, en plus d'omotisé. Évidemment, il ne fait que 2 mètres, mais 2 mètres tout intégré, achetable chez Lidl, c'est quand même super intéressant. Surtout si tu peux en relier 70 grâce à ta box. On va voir ce que ça donne. Clairement, il n'y a pas grand-chose à dire. Vraiment, le strip-led semble de bonne qualité. Il est à noter ici qu'on est sur un strip-led classique, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les couleurs qui sont exposées avec leur alimentation. Ce qui fait qu'ici, sur le strip-led, on voit bien qu'on a la LED ambre, la LED RGB et la LED white. Et c'est le petit boîtier qu'on va venir relier en extrémité qui va se charger d'appliquer les tensions différentes sur les différentes broches qui correspondent à différentes couleurs. Alors, les LED, elles sont plutôt espacées, mais ça demande quand même pas mal d'énergie, tout ça, parce qu'il faut, quand on veut alimenter toutes les LED pas mal, de puissance. Et donc, on se retrouve pour un strip-led de 2 mètres avec une alimentation qui fait quand même 24 watts. Et ça, c'est plutôt prometteur. Avoir 24 watts sur un strip-led de 2 mètres, ça veut dire que si vous allumez le tout, vous allez avoir une très belle luminosité. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est que ce petit boîtier-là, donc, qui est une passerelle Zigbee vers un strip-led, est peut-être compatible avec deux strip-led qui bénéficieraient du même brochage. Donc, au lieu d'avoir 2 mètres, on pourrait peut-être mettre 5 mètres. Oui, et puis tu peux en relier plusieurs à la box, du coup, tu en mets 5, et puis tu peux ensuite t'amuser. C'est vrai qu'à 18,99€, c'est quand même intéressant. Bon, on le branche, on regarde ce que ça donne ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, comment on intègre ce strip-led à l'application et à tout le système de domotique et à la passerelle ? Eh bien, tout simplement en mettant la passerelle via l'application en mode inclusion. Ensuite, on vient brancher le boîtier, ça clignote, on attend quelques secondes, ça détecte le strip. Fin de l'opération, c'est appairé à la maison dans l'application Lidl. C'est très très simple, ça marche très très bien, ça demande très peu d'opérations, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Ça, concrètement, ça n'a rien de magique, c'est le protocole Zigbee, on peut le retrouver sur sa propre domotique via un domotique ou un home assistante, ou chez d'autres constructeurs qui proposent aussi le Zigbee. Un des derniers bons points à souligner, la réactivité, une fois que tout est appairé, ça va extrêmement vite, je pense qu'on est en dessous des 200-100 millisecondes, regardez, je clique, c'est quasiment instantané. Ensuite, test de répétabilité, en Zigbee, normalement, on ne devrait pas avoir de problème, il y a vraiment une queue qui est quasiment instantanée, ça ne pose aucun souci. C'est très très bien, enfin, c'est très très bien, non, disons que c'est largement suffisant, on en a pourcent d'argent. Exactement, même si, bon, il faut dire que les LED, entre elles, elles sont très espacées, et donc de près, comme ça, on voit forcément les démarcations de la lumière. Ce qui compte, c'est la lumière générale, quand vous êtes éloigné, qui sera à la bonne température de couleur. Mais, si vous voulez le placer comme ça, sous une petite corniche, pour éclairer votre mur par le bas ou par le haut, et bien, il est fort à parier que vous voyez deux tâches de couleurs, parce que, comme vous le voyez à la caméra, on a, encore une fois, l'ambre et le froid qui sont séparés. Deux tâches au début, après, ça va se mélanger, mais on verra à la base du orange et du blanc. Autre chose, autre mauvais point, au niveau des couleurs, et bien, vous pouvez remarquer que, quand on choisit un mode de couleur, déjà, là, je suis en rouge, ça me fait du violet. Alors, c'est pas grave, parce qu'il suffit d'aller trier, tirer un petit peu là, et du coup, je vais retrouver un rouge en me mettant là, vers, justement, le orange. Mais comme c'est un strip LED Lidl sur une solution de Lidl, et bien, les couleurs, elles auraient pu être calibrées. Et, en fait, surtout, ce qui est intéressant, souvent, c'est de pouvoir, pour gagner en puissance, quitte à perdre un petit peu en saturation lumineuse, on pourrait avoir, en même temps, les LED blanches qui s'activent en même temps que les couleurs. Et là, c'est pas le cas, si je viens retirer la couleur, j'ai juste le rouge, le vert, le bleu qui se mélangent pour faire du blanc, alors que, si je me mets en mode blanc, je vais avoir, du coup, la LED d'à côté qui va s'activer, alors que je pourrais avoir le RGB mélangé, donc, cette espèce de blanc bleuté, plus le blanc froid, ou, voire même, un petit peu de blanc chaud, et, du coup, avoir une très bonne qualité de blanc, avec une puissance deux fois supérieure. Donc, on pourrait, virtuellement et physiquement, tripler la puissance de ce strip LED en mettant les trois sources lumineuses en même temps. C'est pas possible, c'est soit de la couleur, soit du blanc chaud, soit du blanc froid. Et c'est qu'une question de volonté, du coup, de la part du constructeur, parce qu'il est totalement possible d'activer toutes les LED en même temps. D'un point de vue logiciel, il n'y a aucun problème. Moi, si j'étais client, je ne me priverais pas quand même, parce que, pour ce prix-là, j'ai une solution qui est efficace, qui marche. Voilà, je m'attendrai peut-être à un petit peu mieux, parce que ces Lidl, forcément, quand on fait du Parkside et du Silvercrest, on est toujours hyper étonné par le rapport qualité-prix. C'est toujours le cas, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire. Ils n'ont pas réinventé le strip LED et la domotique. Il fait un peu de chipos, ce strip LED, voilà. Donc, par contre, si vous voulez éclairer une chambre d'enfant, si tu veux éclairer autour d'un pot de plantes en intérieur, etc., là, par exemple, nos petites plantes d'intérieur, eh bien, c'est largement suffisant. Ça s'achète à Lidl, ça se branche en deux secondes, ça, c'est super. Oui, d'accord. Mais par contre, en termes d'éclairage, il y a quand même un truc qui est vraiment fait pour éclairer ton intérieur, c'est l'ampoule. Et c'est ce qu'on va tester maintenant. 148 cm de pur plaisir. Au final, on a déballé l'ampoule E27 de 9 watts et on en a profité aussi pour déballer la lampe sur pied qui, elle, fait 11 watts. Toutes les deux ont à peu près les mêmes fonctionnalités, à savoir la possibilité de varier en intensité et du blanc chaud au blanc froid. Franchement, pour le coup, il n'y a rien à rajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit vis-à-vis du strip LED. C'est très efficace, ça se perd très, très facilement. Vous cliquez sur l'application, il le détecte, boum, boum, vous cliquez, vous le renommez, vous mettez ce que vous voulez et vous appuyez. Il y a un bouton on off, blanc chaud, blanc froid, et ça marche très bien. Pour le coup, du coup, c'est les mêmes contrôles entre les divers périphériques, sauf que, par exemple, dans le cas du strip LED, on a un contrôle en plus, à savoir celui de la couleur. En termes de qualité et de puissance de lumière, je peux déjà vous dire que c'est amplement suffisant à une LED de 9 watts si vous en avez plusieurs dans une pièce, dans différents coins. Évidemment, il ne faut pas avoir un stade à éclairer, mais ça suffit pour la vie de tous les jours, surtout que vous pouvez la faire varier du blanc froid au blanc chaud. Donc, en blanc froid, quand on veut vraiment beaucoup de lumière, et du blanc chaud quand on veut quelque chose de plus apaisant, de plus doux pour passer une fin de soirée. Donc, ça, c'est une chose, mais il y a aussi la qualité de la lumière. On a vraiment un rendu qui est très correct, qui est même amplement suffisant pour de la vie de tous les jours. Ça, c'est la bonne surprise. Que ce soit le bulbe ou la lampe sur pied, on a une qualité de lumière qui est plus qu'acceptable. Et aussi, en termes de dérive colorimétrique, c'est-à-dire la façon dont l'ampoule va virer vers le vert ou vers le magenta, eh bien là, on a quelque chose qui est aussi très acceptable. Alors, ne vous fiez pas du tout à l'image et la qualité d'image perçue au travers de votre écran d'ordinateur. Déjà, premièrement, parce que votre écran d'ordinateur est calibré avec certaines couleurs, il a une certaine capacité de restitution des couleurs qui n'est pas du tout fidèle à la réalité. Et deuxièmement, parce qu'ici, on a un tube néon qui nous éclaire sur le dessus, ce qui n'est pas du tout idéal. Et que juste derrière Calypso, qui est en train de nous filmer avec la caméra, on a un énorme spot de lumière professionnelle, pour le coup, de 36 watts, qui balance sur nos visages. Est-ce que tu as précisé qu'on avait un soleil et qu'il était à peu près à 17h ? Donc, on est en soleil gris-blanc et qu'on récupère en plus de la réflexion violette et bleue de l'éclairage qu'on a derrière nous. Il nous reste à tester deux basiques, j'ai envie de dire. Une prise connectée qui va vous permettre de relier n'importe quel appareil automatique. Ça, c'est quand même la base de la base. Par exemple, des lumières professionnelles. Et puis, quelque chose qui, du coup, diffère complètement de ce qu'on a testé jusqu'ici. Mais qui n'est pas moins intéressant. C'est donc un détecteur de mouvement. Pourquoi ? Eh bien, parce que celui-là, il n'est pas relié à l'électricité. Donc, comment on peut avoir une détection de mouvement sur batterie, sur un réseau Zigbee ? Est-ce que ça s'intègre bien dans des automatismes au travers de l'application ? Exactement. C'est ce qu'on va découvrir. C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller vraiment commencer à toucher aux automatismes, toucher à la vraie domotique en mode détection de présence, etc. Et lancer des scénarios grâce à ça. Et ensuite, on verra si tous ces périphériques-là, on peut les ajouter sur HomeKit, comme c'est supposément indiqué sur la boîte de la passerelle. Et bien, si ce n'est pas réactif, ça ? Ça marche super bien. Il y a même un bouton physique sur la prise. Si jamais vous n'avez plus de Wi-Fi ou pas votre téléphone sur vous ou quoi ou qu'est-ce, vous aurez toujours un accès physique pour pouvoir régler vos lumières ou allumer votre cafetière ou ce que vous voulez, ce que vous aurez branché dessus. Alors, on entend à l'intérieur de la prise, ça marche par relais, donc c'est vraiment un contact classique qui vient s'effectuer. Mais il faut savoir aussi que ça a eu une usure, l'usure jusqu'à présent, dans tous nos projets domotiques avec Baptiste, on n'est jamais arrivé à bout d'un relais. Donc bon, voilà. Ça marchera au moins 5 ans. Et pour ce qui est du détecteur de mouvement, on va le tester ensemble, en direct avec vous. Donc là, il suffit que je prenne l'application, je me rends dans détecteur à lèvres poulain et normalement, si je passe la main devant, je devrais avoir une détection. Hop là, ça a été, voilà, ça a pris moins d'une seconde. Oh, ça y est, c'est déjà fini. Est-ce que j'en mets une ? Non, là, il est en timer, il ne le refait pas tout de suite. C'est l'avantage et l'inconvénient des détecteurs comme ça, parce qu'on le voit là, juste en haut, on est à 64% de batterie. Donc évidemment, sur une petite pile, ça permet de placer son détecteur et l'oublier pendant un ou deux ans. Et en même temps, si on veut faire des scénarios très poussés qui vont, à chaque mouvement, activer ou désactiver une ampoule, on ne peut pas le faire. Parce qu'il faut prendre en compte ce délai de non-activation du périphérique quand les mouvements viennent se succéder. Là, vous voyez, Baptiste vient de passer sa main devant le détecteur de mouvement et ça n'a pas encore détecté le mouvement. Autre bon point, ici, on va pouvoir régler les notifications. Donc on voit qu'il y a l'alerte de manipulation. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à le faire fonctionner. Et puis, il y a aussi l'alerte d'AQ faible, ce qui est encore une fois très pratique. Ça vous permet de prévoir lorsque la batterie du périphérique est au plus bas. Bon alors, pour le coup, on ne vous l'avait pas dit, mais en fait, cette prise Lidl, on sait, c'est ce qui nous intéressait dès le départ. On l'avait achetée pour nous parce qu'on sait que Lidl, sous calibre, sous estime souvent son matériel, tout simplement parce qu'ils nous disent que c'est une prise connectée, alors que pas du tout, c'est une prise connectée et un système de mesure connectée. Puisque lorsqu'on vient regarder si elle est compatible avec d'autres systèmes de domotique, qui est le cas, par exemple, nous avec Home Assistante, on peut récupérer les valeurs de puissance qui circulent dans la prise. Donc, on peut savoir combien consomme l'ampoule qui est branchée sur cette prise ou le radiateur. Et évidemment, vous pouvez trouver moins cher, comme toujours, sur AliExpress, mais sur Amazon ou chez d'autres commerçants spécialisés en domotique, C'est un bâtard ! Eh bien, c'est dans les bons prix, sauf que là, c'est disponible à Lidl, et en plus, on a les informations de consommation électrique, etc. Mais alors, pour le coup, si on est conscient des capacités de cette prise sur notre installation perso Home Assistante, le but d'un technotest, vous le savez, c'est bien de tester la solution vendue telle qu'elle par le constructeur. Donc, on ne va pas aller plus loin. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est bien de tester l'application, par exemple, dans les scénarios, et voir ce que propose Lidl dans les utilisations un petit peu poussées de sa solution domotique. On a testé trois scénarios complexes avec l'application Lidl Home, et ce qu'on peut d'ores et déjà vous dire, c'est que franchement, pour le type d'application que c'est, il y a quand même des intégrations qui sont vraiment intéressantes et assez poussées. La première automatisation, c'est une commutation avec le détecteur de mouvement. Donc, si un mouvement est détecté, à ce moment-là, normalement, ça devrait allumer la lampe juste derrière nous. Donc, ce qu'on va essayer de tester avec ça, c'est la mise en relation de deux périphériques domotiques qui n'ont normalement rien à voir ensemble, mais qui, là, pour le coup, sont reliées au sein de l'application et de la box domotique. Et on va avoir d'autres interactions qui, là, ne sont pas liées directement avec les périphériques de notre installation domotique, et donc plutôt avec des événements extérieurs. Par exemple, ici, notre deuxième automatisation, c'est de pouvoir allumer la lumière en fonction de la météo extérieure. Donc, là, par exemple, sur l'application Lidl, on peut vraiment, en fonction de sa position, récupérer les informations de météo, d'heures, de coucher du soleil, de temps, de température et d'humidité pour effectuer une action avec notre installation domotique. Donc, ce qu'on a défini, c'est si le ciel est couvert, à ce moment-là, allumer la lampe bureau. Et enfin, la troisième interaction domotique qu'on a, à ce moment-là, elle est liée au temps. Donc, on va définir à telle heure, allumer tel système. On en a profité pour voir si on pouvait changer carrément les couleurs du strip LED, etc. Donc, là, notre troisième automatisation, c'est à 18h35, il est 18h01, allumer le strip LED en bleu. Bon, on a caché le détecteur de mouvement pour que, pendant qu'on vous parle, ça ne se déclenche pas. Mais normalement, si Batty descend dans les escaliers, ça devrait s'allumer. Il y a le champ de vision qui est suffisamment large. Donc, on va voir. Je passe devant le détecteur. Là, maintenant, je dois être à peu près au niveau du détecteur. Parfait ! Genre instantané. Ah bah, génial. Ça marche très, très bien. Alors, par contre, pour tout ce qui est l'envoi de notification, on est un petit peu déçus au niveau de l'application, puisque la seule option qu'on a, c'est envoyer une notification, certes, mais dans le centre de message de l'application. Et donc, on ne va pas bénéficier du système d'Apple, les notifications Push, qui permettent d'envoyer une notification sur tous ces périphériques, tels que le Mac, l'Apple Watch, l'iPad ou le téléphone. Pour ça, justement, on a la possibilité d'avoir l'intégration HomeKit et donc d'utiliser le système d'Apple. Avant de vous montrer ça, c'est la dernière étape. Je voudrais juste vous dire quelque chose que j'ai trouvé vachement sympa, c'est que depuis ma montre, il y a quand même l'application Lidl Home qui est assez bien foutue, elle démarre très, très vite. Je peux cliquer directement là et avoir accès depuis mon poignet à tous les périphériques et allumer et éteindre tout à distance directement sans avoir mon téléphone. C'est quand même assez génial. Et tout ça, ça peut même s'organiser directement sur l'application, puisqu'on peut voir là, on a l'onglet Watch dans les paramètres et on peut choisir le type d'appareil qu'on veut afficher sur l'Apple Watch de Baptiste ou mon Apple Watch. L'intégration dans HomeKit s'est passée à merveille. Ça ne passe pas du tout dans l'application Lidl. En fait, on a un petit sticker sous la base, on scanne et à ce moment-là, tout le reste se passe vraiment avec le système intégré d'Apple. On a vérifié pour voir la réactivité. Même réactivité que dans l'appli Lidl, c'est quasi instantané. Dans l'application Apple HomeKit, vu que nous, on utilise cette application pour notre domotique en général, il y avait déjà d'autres périphériques qui étaient présents dans l'atelier et vous les avez vus dans l'application, ils étaient toujours là. C'est donc bien qu'on a pu, grâce à l'intégration Apple HomeKit, intégrer à la fois des périphériques Lidl, tels que ceux qu'on a achetés là pour le test, et d'autres choses qu'on a achetées sur Amazon ou d'autres marques avec d'autres protocoles et tout qu'on a pu relier au sein de cette application universelle. Alors, la passerelle reste toujours connectée au système Lidl et de l'application Lidl Home, donc on peut aussi bénéficier des interactions avec l'application Lidl. Mais aussi celles de HomeKit. Si vous suivez bien la chaîne, vous savez que récemment, on a hacké un poil, donc on a l'intégration du poil dans HomeKit. Qu'est-ce qui nous empêche de dire quand telle personne approche de l'atelier ? Ouvrir les portes, désactiver l'alarme, mettre le poil à 18,5 et activer toute la lumière. Ça, c'est les joies de la domotique. Joie de la domotique aussi et de HomeKit, c'est qu'on bénéficie de tout l'assistant vocal d'Apple, donc de Siri. Dis Siri, éteint le studio Twitch. Voilà. Je pense que ce que tu viens de faire là, ça résume très très bien ce système qui marche vraiment très bien, qui est vraiment pas cher, qui bénéficie d'un énorme réseau grâce au réseau Lidl. Pour moi, c'est un go direct quand vous voulez commencer en domotique malgré les faiblesses de l'application intégrée. Il y a quand même un joli écosystème de domotique. Nous, clairement, on va se ruer sur les prises avec Baptiste parce qu'on sait très bien qu'elle s'intègre très bien à notre système et vous allez clairement les retrouver dans notre future installation. Voilà les amis, on espère que cette vidéo vous a plu. Like, abo, partage, surtout like et abo. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao, ciao ! Allez !